Sous-titrage ST' 501 Hop Voilà Il était haut d'un spice de pute Bon alors j'ai bien réfléchi Et donc en très gros c'est bien ce que je disais Pour récupérer le flingue de manière legit Il faut 75 Enfin il faut la compétence troc Le problème c'est que je ne l'ai pas Et je me suis rendu compte que En réfléchissant comme ça en off Je me suis dit quand même C'est quand même un sacrifice de pute le mec Parce que je viens lui proposer du boulot Un boulot bien payé Un bon boulot Et le gars Que dalle Merci tu vois juste un merci c'est tout Rien de plus Donc il meurt Il crève j'aurais dû faire ça depuis le début J'aurais dû faire ça depuis le début Au moins J'ai Oh putain mais le manteau de régulateur Il ressemble à quoi Je crois que je l'avais déjà essayé Je crois que je l'avais déjà essayé Ouais C'est comme le manteau de chéri Sauf qu'il n'y a pas l'étoile Ouais donc en très gros J'ai réfléchi en off Et je me suis dit je vais lui faire la peau Parce que Je voulais être gentil Je voulais faire ça bien Et le problème c'est que je n'ai pas la compétence troc Le mec me dit va te faire foutre Je ne te payerai pas Merci pour le boulot Et il se barre Comme si de rien n'était Donc une balle dans la tête Il y en a qui sont morts pour moins que ça Dans ce let's play Il y en a qui Qui m'ont rencontré Et qui ont pris une balle dans la tête Pour beaucoup moins que ça Donc Monsieur Et ben il meurt Voilà Pas de questions à se poser Je vais essayer de faire un peu de place dans l'inventaire Voilà Et du coup j'ai le fameux Magnum mystérieux Enfin Est-ce que je peux le voir un peu plus en détail ce truc Apparemment non On va se le mettre On va se le mettre ici Ouais on va faire comme ça Non on va se le mettre ici Celui là on va se le mettre ici Et je vais prendre un 357 magnum Qu'on va mettre ici Et ensuite Et ensuite On va se mettre le fusil répétition de cow-boy Ici Ou ici Ou ici Peut-être Le fusil à canon Si on va se le mettre Ici Le fusil de chasse Ici Et puis voilà Et voilà Et voilà J'ai mon magnum mystérieux Ouais non non Mais clairement C'est bon J'en ai plein de cul Bon vous allez dire Oh t'as fait tout ça pour rien Parce que du coup la mission est annulée J'en ai rien à foutre de cette mission de merde Voilà Une excellente chose de fait J'ai mon flingue Plus personne ne me fait chier Et c'est très bien Et j'ai avancé dans le jeu Donc au final J'ai pas fait tout ça pour rien les gars J'ai pas fait tout ça pour rien Parce que j'ai quand même avancé dans le jeu Alors au niveau des quêtes Qu'est-ce qu'on va faire Je pourrais aller voir César Où est-ce que ça se trouve ça sur la map Cottonwood Cove C'est là ? Non le fort Ah c'est ici Ah c'est loin C'est très très loin ça J'aurais peut-être dû faire ça du coup Mais sinon il y a Jacob Stone ici C'est où Jacob Stone ? Jacob Stone j'avais dit Ok c'est loin Mais je vais y aller Allez je vais sauver le chien Mais merde du coup le chien est où ? Je peux pas y aller sans le clébard Ah faut que je fasse un voyage rapide les gars Bon j'ai transigé avec ma règle Des voyages rapides Mais là honnêtement j'étais un petit peu obligé J'étais un petit peu obligé parce que Au moins pour récupérer le revolver Puis là pour aller récupérer le chien Le chien qui logiquement devait m'attendre Aux portes de Comment ça s'appelle ce truc là ? Le casino du Dr House Le Lucky 32 Voilà c'est ça Normalement le chien il devait être là Mais regarde il est là il m'attend Impeccable Allez viens Est-ce qu'il me suit là ? Bah c'est bon Allez du coup on va aller à Jacob Stone Et bah je vais me barrer Je vais juste sortir de la ville Parce que c'est un peu relou sinon J'ai pas vraiment envie de Voilà on va on va se taper ici Juste pour pas se retaper la route Les quartiers de merde là Les quartiers de Kassos Et puis On va y aller depuis ici Voilà impeccable Le chien a cette épée c'est bon Aïe 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 Quelle histoire hein Tout ça pour ça Tout ça pour que l'on soit Le mec finisse quand même Avec la gueule en sang Du coup ça annule complètement la mission C'est à dire que même Pour les autres personnages Ça va être cuit Mais honnêtement J'en ai rien à foutre C'est bon Faut encore que j'améliore Ma compétence troc Et tout C'est relou quoi Tu vois ce que je veux dire Bon en tout cas je suis content J'ai un des meilleurs flingues du jeu Si ce n'est la meilleure flingue du jeu Ça va chier des bulles En plus de ça ma compétence armes à feu Elle est montée au taquet là Donc on va être pas mal Par contre il me manque des steampacks C'est peut-être là où ça pêche C'est que j'ai pas énormément de steampacks Là-bas on a exactement le même motel qu'Aprime Ils sont pas foulés Enfin pas Prime Novak pardon Et on va faire attention Parce que sur la route On va sûrement rencontrer des saloperies Fuck Il y a des mines Faut que je les désamorce C'est toujours délicat ces putains de mines à désamorcer Je sais pas qui a pu les poser Et voilà Bon bah je vais être obligé de prendre une trousse de soin Heureusement j'en ai une sur moi Ah putain Et le seul steampack que j'ai quoi Mais putain mais c'est quoi ces mines Elles sortent d'où ces putains de mines Putain c'est un enfer ici C'est un enfer Dans Fallout 3 je me rappelle qu'il y avait les métros Les stations de métro Par moments elles étaient mais blin des pièges comme ça Et la première fois que j'avais joué au jeu Mais je me faisais violer à chaque fois que j'entends dans une station de métro Entre ça et puis les goules férales Pour moi c'est marrant parce que j'entends des gens qui parlent Dans le jeu je parle J'entends une comment dire Une bande son avec des gens qui parlent Comme s'il y avait la fête C'est vraiment bizarre C'est probablement bugué Non mais là je l'aurai jamais ici Non non gaspe pas Putain mais on peut pas annuler les tirs J'ai pas envie de gaspiller mes balles Voyons il y a un gros bug Il y a un gros bug de son là les petits gars J'ai pas de musique d'ambiance Et à la place Et à la place j'ai J'ai des voix Comme s'il y avait une fête Une réception Quelque chose Putain c'est tout J'ai pas plus de Ah il est agro par le chien C'est bien ça Ah mais il y a un viseur sur ce flingue Des raiders Ah les Tox Je crois que c'est un groupe de raiders bien particulier Qui défend les Ah il faudrait que j'arrive à revendre du matos Je crois que les Tox c'est un groupe de raiders Une dame particulière Qui défend un abri En fait ils ont trouvé refuge dans un abri Voltech Ouais il va falloir peut-être que je retourne A Vegas là pour revendre du stuff les mecs Parce que là je suis vraiment dans la merde Ce que je vais faire c'est que je vais faire plusieurs vendeurs Euh on va peut-être aller ici déjà Good Springs Je vais faire plusieurs vendeurs Sinon j'aurai Les vendeurs ils ont pas assez de sous en fait Donc t'es obligé d'en faire plusieurs Quand t'as beaucoup de trucs à revendre Là il va falloir que je revende des munitions Des armes je pense Il faut surtout que je m'achète des steampacks Il faut surtout que je m'achète des steampacks Je vais leur en acheter au docteur Mitchell Bon par contre je vous avoue que la petite sonorité là Quand vous sortez quand vous rangez votre flingue Au bout d'un moment c'est un peu relou C'est bien au début mais à la fin Je pense pas qu'on puisse la désactiver Il y a des rumeurs qui persistent sur internet Comme quoi le mec à qui j'ai volé les flingues Le vagabond mystérieux Ce serait le fils du mystérieux étranger Vous savez le mystérieux étranger C'est le petit bonhomme Voltec Avec le chapeau de cow-boy Qui vient vous aider Lorsque vous avez le skill Comment ça va ? Donc apparemment ce serait un délire De la part du développeur D'avoir mis le fils de ce personnage Qui est un personnage fictif Dans le jeu il n'existe pas Ça serait un délire d'avoir mis le fils de ce personnage dans le jeu Ce qui explique pourquoi le mec te raconte Que son père est parti quand il était jeune Qu'il ne l'a jamais vu C'est parce que son père est le mystérieux étranger Pourquoi pas Alors On va lui acheter du steam Voilà Et moi je vais lui vendre pas mal de conneries Ça va Ah il faudra Que j'aille à ma chambre aussi Pour poser un petit peu Tous ces fringues Je vais faire ça Ça va être un épisode un peu relou Les petits gars Parce que je vais faire pas mal de préparation Tiens je vais lui vendre ça J'en ai pas besoin Et j'ai pas mal de préparation à faire Avant de repartir à l'aventure Ça fait partie du jeu La gestion d'inventaire Ok Voilà je m'en tire bien Comme ça c'est lui qui me donne de l'argent du coup Donc ça c'est une bonne chose Est-ce qu'il y a un autre vendeur de steampak dans cette ville Je crois pas Je sais que Saloon il vend des droits conneries Mais je crois pas qu'il vende des steampak Peut-être au General Store Si lui il doit en vendre Salut Vous voulez acheter quelque chose Ah voilà Impeccable Alors est-ce que je peux lui rendre des trucs à lui Merci Putain j'ai gagné un peu d'XP Ça fait plaisir ça Oui par contre il faudrait que je regarde Dans mes armes Celle dont j'aurais pas besoin en fait Parce que le fusil caravane Je crois que j'ai envie de le revendre C'est du calibre 20 Calibre 308 Calibre 12 Calibre 357 Pour l'instant c'est le calibre 20 Dont j'ai pas besoin Et puis ça là Le 22 Et puis le 10 mm Donc 10 mm 20 et 22 10 mm 20 et 22 Vous voulez acheter quelque chose Le 9 mm c'est le Maria Donc le Maria je le garde Parce que c'est un très beau flingue Par contre il faudrait que je lui en achète Il faudrait que je lui en achète Dans le munition Qu'est-ce que je pourrais lui acheter Pas grand chose Ça Il y a pas grand chose qui m'intéresse en fait Il va falloir que j'aille voir un autre Il va falloir que j'aille en voir un autre Celui de Novak je pense Celui qui est dans le dinosaure Parce qu'à Boulder City Il n'y a personne Et puis comme ça à Novak Je vais pouvoir me faire de la place dans l'inventaire aussi Putain le bruit que ça fait ça Le bruit qu'elle fait la bestiole Bon Du coup On va la laisser habiller comme ça J'aime bien J'aime bien Les Ray-Ban Le manteau La gabardine Le chapeau de cow-boy Tout va bien Alors Qu'est-ce que j'ai là-dedans Très bien C'est ici que je mets mes tenues Non ça c'est les armures C'est pas les fringues Ah je suis Quelqu'un de très organisé Je range pas tout au même endroit Les petits gants Les armures d'un côté Et les habits de l'autre Voilà Et les petits gants ça je peux la revendre ça aussi je peux y revendre ça fait toujours 6 capsules c'est toujours ça ça c'est tout bon ensuite qu'est-ce qu'on a ici ah ici aussi il y a des vêtements chapeau de joueur 2 what c'est quoi ces conneries fusil à grenade ah c'est les c'est les flingues ici dont je me sers pas les armes dont je me sers pas qu'est-ce qu'on peut y mettre plus de point à point voilà et dans cette valise qu'est-ce qu'il y a il n'y a rien du tout et là on a dit que c'était les munitions ok bon bah voilà ah je suis bien redescendu là en termes d'inventaire je vais peut-être en profiter pour dormir un coup maintenant que je suis là parce que ça fait un petit peu de temps qu'on perso a pas dormi il est 10h du matin on va dormir jusqu'à 4 heures d'après-midi ce sera bien comme ça il va pas faire trop chaud pour ressortir je vais aller dans le dinosaure pour finir de revendre du merdier et finir d'en acheter alors est-ce qu'il est mort vous savez il y avait un ranger un sniper là-haut est-ce qu'il est mort je me rappelle plus parce que c'était il y a 3 ans donc je crois qu'il est mort bien sûr jeter un coup d'oeil ah je l'ai celui-là ah je sais pas si je l'ai ce mode faudrait que je regarde ça je prends dis-moi qu'ils vont du steampack ok alors est-ce que j'ai un mode sur mon 357 maximum mode lb il n'y en a pas salut qu'est-ce que je peux faire bien sûr jeter un coup d'oeil je pense que je l'avais pas acheté à l'époque parce que je devais pas avoir assez de souffle je pense que c'est ça où est-ce qu'il aime canon canon pour revolver 357 ça augmente les dégâts de plus 3 c'est pas dégueulasse est-ce qu'il y en a d'autres non ça va pas aller bon c'est pas mal mode hop on l'équipe et là voilà il a un petit plus comme quoi il fait bien plus de dégâts il fait 27 de dégâts mais le magnum mystérieux il en fait 34 quoi qu'il arrive alors il faut que je mange et que je bois ok 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 putain j'ai plus grand chose à bouffer j'ai même rien à bouffer en fait ah si du maïs rien de tel pour avoir une belle envie de chier ah le maïs moi c'est un truc qu'il me donne envie de chier mais direct quand je bouffe ça généralement je vais au chiot dans les 3 heures ça parvenne pas alors du coup nous en sommes où je vais essayer de me retaper là où j'étais c'est à dire ici et ceci je suis un peu plus stuffy ça devrait mieux se passer allez à l'ouest et je peux pas piller dans le récolte pour avoir de la bouffe pas cher ah c'est une solution internet non 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 ils ou n ст elles non tou tu elles on bon bah voilà une demi heure de gâchés il va peut-être se passer un peu plus d'action dans le prochain dans la prochaine moitié je l'espère pour vous moi aussi j'ai envie de castagner un peu des mecs par contre faut que je fasse gaffe parce qu'ici c'est mainland et il y a des raiders oh ça me fatigue ah ça me fatigue cette merde c'est un truc de malade le chien je suis censé l'amener à l'hosto pas censé le cabosser encore plus ah ça y est j'ai une commotion cérébrale non ça devrait aller mieux c'est bon c'est bon c'est pas bon ouais c'est bon contre j'ai ma tête qui est pas très très bien là je peux pas utiliser un steam pack juste pour ça non 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 sunset ça resse parier là bas est-ce que ce serait pas l'usine mais si c'est l'usine à sunset tiens on va visiter ça les petits gars sars à paris là j'aime bien visiter les usines de nuka voilà pour le coup c'est orangina dans ces trucs là il y a souvent des robots des machins mais ce que j'aime bien aussi visite enfin ce que j'aime bien pour eux pourquoi j'aime bien visiter ces usines c'est parce qu'on y a généralement des petits pc avec pas mal d'informations très intéressantes hé salut partenaire bienvenue au siège de la fave de la fave paris la compagnie attrapez un tabouret et écoutez un peu les histoires du vieux festus si vous et le vieux festus êtes de vos amis renoncez les commandes son dix quel plaisir de vous rencontrer et en très connaissance ou si vous avez lieu à faire que de parler à ce bon vieux festus dites bye bye alors on arrive en ville partenaire permettez au vieux festus de vous présenter les lieux si vous êtes ici pour déposer vos étoiles sains et sars à paris ah oui je me rappelle des sangs si vous ignorez tout des étoiles sains et sars à paris et que vous pensez que le vieux festus est un sacré fanfaro dites le fort étoile si vous souhaitez défier le vieux festus dans une partie de la tierce chose dites je me sens en rêve ah je me fais plaisir zéro montage zéro filaire dites mise en garde d'icôte ouais alors ça ça c'est les capsules avec les capsules étoilées en fait quand vous ouvrez une bouteille de sunset sars paris il y a une chance sur je sais pas combien que vous ayez une capsule étoilée et les capsules étoilées en fait quand on lui rapporte à lui je crois qu'au bout de 100 ou 200 je sais plus quoi on débloque une arme je crois mais c'est une arme de merde c'est pas une arme qui lance des canettes c'est pas une arme qui lance des canettes de sunset sars paris là ou un c'est pas un pistolet à capsules je sais plus je me souviens que c'est une arme un peu what the fuck je l'avais fait hein je l'avais fait ça je les avais toutes rapportées dans ma première partie il y en a une je me rappelle dans une petite cabane où il y a plein de cazadores autour plein de cazadores c'est un enfer alors bien évidemment je sens pas marqué sur la carte il s'est à vous de les trouver mais alors celle-ci elle est particulièrement tendue il y en a une autre qui est dans un camp de la rnc aussi je me rappelle mais c'est pas évident à trouver parce que il y en a c'est des capsules donc c'est minuscule quoi en plus ça rime là j'entends les robots j'entends les robots faire attention parce que ça picote c'est dur tout tout Le magnum mystérieux, je le garde pour vraiment les gros ennemis. Il ne m'a pas vu à moyen que ça passe en furtif. Au dessus, cède au dessus. Ça me rappelle le tout premier lieu que tu visites dans Fall 3 quand tu sors de l'abri. À côté de la toute première ville du jeu, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Megaton, c'est le tout premier village du jeu quand tu sors de l'abri. T'as l'école, tu as l'école de la ville et c'est le premier donjon entre guillemets que tu visites en fait. Ah, un Mr. Gutsy. J'aime pas trop être plein de mon chien parce que j'ai peur qu'il se fasse péter la gueule et que je puisse rien faire. Et j'aimerais bien faire la mission pour aller les sauver en fait. Mr. Gutsy, il a pas l'air hostile mais dans le doute. Dans le doute clairement. Parce que ça c'est de la saloperie ces machins là. C'est de la saloperie. Je vais essayer de bien fouiller. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a vraiment des gens qui jouent à Fallout New Vegas. Le 2 juillet 2020. Fallout New Vegas, Fallout New Vegas. Ça c'est ce qu'il s'appelle être un influenceur les petits gars. Market share in the South West US. Part du marché, machin, machin. Ouais, 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 ouais. Du coup, ok. Je vois où je suis. Ouais, t'as plein de PC dans ces endroits là. Et quand tu lis les PC, ça t'apprend plein d'infos et tout sur le lore de Fallout. Et j'adore ça. Je me rappelle, je m'étais régalé dans l'usine de Nuka-Cola sur Fallout 3. Ça t'apprend plein de trucs sur le Nuka-Cola. Il faut être un fan de Munir, bien évidemment. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Tout est détruit. Rien de très intéressant. Je sais plus vraiment par où je suis arrivé. Avec un coffre ici. Et un PC. Et enfin ici. Et puis j'étais ici. Et puis j'étais ici. Heureusement que c'est censé être très facile. C'est parti. Putain mais il est pas si facile que ça ce connard ! Il est pas si facile que ça ce connard ! Lâche ! Merde ! Oh mais il y a des capsules là-dedans ! Sans déconner ! Ah merde putain j'ai appuyé sur un truc que je voulais pas ! Alors colt ! Pile ! Ok Pile ! Il me reste qu'un essai aussi ! Non il est pas du tout facile en fait ! Il dit très facile très facile mais que dalle ! Que dalle ! Ça ça me fait chier ça le... ça là ! Et du coup tu spam et tu rentres une connerie sans le vouloir ! D-A-W-N ! Allez ! Non plus ! Et ben... C'est pas deck c'est pas deal ! Un truc avec un D peut-être ! D-A-W-N ! D-A-W-N ! Apparemment le D il est bon ! Apparemment le D il est bon ! D-A-W-N ! D-A-W-N ! D-A-W-N ! Oh mais je vais pas y arriver ! Non non plus c'est marqué très facile quoi ! Ça me troll tellement fort ce truc ! Non mais ça ça me fait chier ça l'animation de merde au début là ! On devrait pouvoir passer ça ! Voilà ! Alors ! Mon capture préféré ! Ça marche pas ! Ah ! Voilà ! Pfff ! Le président n'a pas donné un message ! Je vais lire tout ça ! Pfff 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 ! ... 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